Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du premier photographe à avoir photographié des fantômes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à liker cette vidéo et à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran, ça me ferait très plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. William H. Mumler est né en 1832 et il est décédé en 1884. C'était un photographe américain spirituel et il a travaillé à New York et également à Boston. William H. Mumler travaillait à ses débuts dans une société de bijoux en tant que graveur. Ensuite, il va devenir le premier praticien de la photo spirituelle que je vais vous raconter tout de suite. En 1860, William va développer la première photo dite spirit. En fait, il va se prendre en photo et à côté de lui, quand il va voir la photo plus tard, à côté de lui, il va observer qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et en fait, il s'agira, à ce qui paraît, de son cousin qui est décédé près de 12 ans auparavant. Et donc à ce moment-là, il décide de quitter son métier de graveur pour faire le métier de photographe spirit à temps plein. Quand William décide de tout quitter pour se consacrer à son métier de photographe spirit, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre civile américaine. Et donc William, lui, il va avoir énormément de demandes de familles qui ont perdu des personnes, des êtres chers durant justement cette guerre civile pour voir s'il se passe quelque chose sur la photo, s'ils sont accompagnés d'un être cher qu'ils ont perdu. Et donc William, il va en profiter et il va prendre justement toutes ses demandes et il va en faire son business. Donc en gros, les familles vont aller au studio de Möhmler. Il me semble qu'il y aura un studio, mais je ne suis pas très sûre. Mais bref, ils vont rejoindre Möhmler pour se faire photographier. Et ils veulent vraiment avoir la preuve qu'il y a une vie après la mort. Et c'est pour cela qu'ils veulent vraiment être photographiés peut-être avec un des esprits qu'ils souhaiteraient avoir. Et à ce moment-là, la carrière de photographe spirit de Möhmler va décoller et il va avoir vraiment énormément de demandes qu'il va justement effectuer. Et il va devenir connu dans ce milieu-là. Pour le déroulement de la séance, Möhmler installait ses clients devant l'objectif du daguerriotype. Donc ils étaient la plupart du temps assis sur une chaise. Et en fait, Möhmler leur demandait de penser très fortement à une personne qu'ils voulaient revoir. Et donc ces personnes-là pensaient très très fort à justement, par exemple, leur père, leur mère, leur fils, leur fille, enfin, à la personne qu'ils souhaitaient. Et en fait, ça permettait à l'esprit de venir sur la photo. Et donc Möhmler, quand il va déclencher la photo, et bien l'esprit sera ici, sera là, à côté de la personne qu'il aurait demandé, qu'il aurait appelé pour justement être photographié en même temps que la personne. Et donc la séance de spiritisme pouvait durer des heures avant que la photo soit réalisée. Il y a certains cas, donc les photos vont marcher du premier coup, ça va fonctionner. Et il y a certains cas où quand la photo est prise, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que quand Möhmler a sa photo devant lui, et bien il ne voit absolument rien derrière les personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défunt, il n'y a pas de fantôme derrière la personne. Et donc la photo était un échec. Et donc pour ces cas où il ne se passait rien au niveau de la photo, il demandait à ses clients de revenir le lendemain, car c'était tout simplement pas le bonjour, et que le défunt ne voulait pas forcément venir rendre visite à la personne qui l'avait appelée. Du coup Möhmler disait à ses clients, « Revenez le lendemain et on verra si ça marche ou non. » William H. Möhmler a réalisé une des photographies les plus connues de la photographie spirit. À la moitié du XIXe siècle, il y a une cliente qui vient au studio de William. Alors je mets des guillemets parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas si sûre qu'il avait un studio ou quoi, donc je préfère mettre des guillemets. Et donc cette cliente en question était Marie Todd Lincoln. Cette cliente va voir Möhmler pour pouvoir être photographiée avec son mari qui était décédée quelque temps auparavant. Alors pour vous expliquer qui est Marie Todd Lincoln, c'était l'ancienne première dame des Etats-Unis et donc c'était la femme d'Abran Lincoln. Et donc il faut savoir que Marie Todd Lincoln, elle quand elle va au studio de Möhmler, elle ne se présente pas sous ce nom. C'est-à-dire qu'elle va se présenter sous le nom de Madame Tundal et donc Möhmler lui, il ne va avoir aucune idée de qui est cette dame. Il va croire que c'est une cliente comme les autres. Donc Möhmler, il va réaliser la séance photo. En fait derrière Marie Todd Lincoln, donc elle était assise sur une chaise et derrière elle, il y avait son mari, donc Abraham Lincoln, qui était présent derrière, debout. Et il avait ses mains sur ses épaules. L'histoire n'est clairement pas si simple que ça, mais c'est très compliqué à comprendre. Mais en gros pour vous faire un résumé, en gros Möhmler, il a su quelque temps après qu'en fait cette dame-là s'agissait de la femme d'Abraham Lincoln. En fait il l'a su au moment du développement de la photo. Donc du coup, il a su seulement après avoir réalisé la photo, donc après avoir vu qu'il y avait vraiment un esprit sur cette photo-là, il a su que c'était l'ancienne première dame des Etats-Unis. Et ensuite, quand Marie Todd Lincoln, elle a eu la photo en face de ses yeux, et qu'elle a vu qu'il y avait quelqu'un derrière elle, pour être sûre que c'était son mari, il fallait qu'elle soit aidée de la femme de Möhmler qui était une médium, ou un médium, je ne sais pas comment on dit, mais bref, elle était médium. Et donc elle va l'aider à lui annoncer que oui, il s'agissait bien de son mari qui était derrière elle, à ce moment-là. Alors, William H. Möhmler a fait plein d'autres photos que je vous affiche vite fait à l'écran, et donc il a fait plusieurs grandes photos, et il a un succès à ce moment-là énorme. Voilà, il a un très très grand succès, tout le monde veut tenter l'expérience, tout le monde veut revoir un être cher, sauf que beaucoup de personnes ne croient pas en son travail, c'est-à-dire que beaucoup de personnes croient que c'est réel, que dès qu'ils déclenchent la photo, que c'est en gros un pur hasard, qu'il y a un fantôme derrière. Mais beaucoup d'autres personnes, malheureusement, croient que c'est du fake, croient que ces photos sont totalement fausses, et ne voient pas comment un esprit pourrait être sur une photo. Donc, à ce moment-là, les soupçons se réveillent sur le travail de William H. Mumler. Les photos de Mumler sont donc analysées, pour voir si effectivement ces photos sont truquées, ou alors si c'est 100% la réalité. Et donc, malheureusement pour Mumler, la supercherie est découverte. Et donc, William H. Mumler, à ce moment-là, il est accusé de fraude. Le procès de Mumler aura lieu au tribunal de New York, en 1869. Du côté des accusations, il y aura des photographes qui vont expliquer la technique de la photographie spirite. Et donc, parmi les témoins de l'accusation, il y a Phineas Tyler Barnum, qui est justement connu pour un cirque qu'il a fondé. Mais c'est également un homme d'affaires américain, et c'est également un chômen américain. Et il est surtout connu pour avoir démontré des tours qui ont totalement été truquées, enfin des choses qui ont totalement été truquées, des canulars, etc. Donc, il est surtout connu pour ça. Barnum, lui, il va affirmer que Mumler aurait profité du chagrin des personnes qui lui ont rendu visite pour avoir une séance de photographie spirite. C'est-à-dire qu'il aurait profité du chagrin des personnes pour leur faire croire qu'il y aurait un être cher qui serait décédé, qui serait à leur côté, justement, à ce moment de la photo, alors que c'est totalement faux. Barnum, il va accuser Mumler d'avoir mis en scène des fantômes qui étaient finalement des personnes vivantes, justement, pour duper les personnes qui lui rendaient visite et faire croire que c'était des fantômes, alors que c'était, clairement, des personnes qui vivaient. Et Barnum, il va également accuser Mumler d'avoir pénétré des maisons par effraction pour, justement, prendre des photos de parents décédés, de personnes décédées. Barnum, lui, il n'a toujours pas fini avec ces accusations et il est sûr et certain que Mumler a tout mis en scène. Et donc, pour démontrer que c'était totalement faux, que c'était totalement truqué, il a engagé Abraham Bargadus qui est un daguerreotypiste et un photographe. Et donc, ils vont travailler ensemble pour, justement, démontrer les trucages des photos spirites. Et donc, Abraham Bogardus va prendre en photo, justement, Barnum sur une chaise comme le faisait Mumler. Et donc, il va créer une image qui semblait montrer Barnum avec l'esprit d'Abraham Lincoln qui se trouvera également derrière lui pour, justement, démontrer la facilité à truquer des photos, à montrer, tout simplement, que c'était si facile de duper des personnes qui, justement, ont du chagrin. Mumler a également eu comme accusation comme quoi il y aurait le même fantôme sur plusieurs photos. C'est-à-dire que, sur des photos de personnes différentes, il y aurait, à ce qui paraît, le même esprit derrière ces personnes-là. Et que, bien sûr, le même fantôme était une personne qui vivait encore actuellement et qui n'était, du coup, pas du tout un fantôme. Malgré toutes les accusations que William H. Mumler a eues lors de son procès, il a également eu énormément de personnes qui ont dit que son travail était totalement réaliste et que ce n'était pas du tout truqué. Et parmi ces personnes-là, il y a la femme d'Abraham Lincoln, donc Marie-Dodd Lincoln, qui va témoigner et qui va expliquer que lorsqu'elle s'est présentée à Mumler, elle ne s'est pas présentée en tant que son nom, donc Marie-Dodd Lincoln, comme je vous racontais tout à l'heure, mais qu'elle s'est bien présentée sous le nom de Madame Tundal et donc, il n'avait aucune idée de qui elle était, tout simplement, et il ne pouvait pas truquer la photo puisqu'il ne savait pas qui était cette dame. Le juge de l'affaire décide d'abandonner les poursuites contre Mumler puisqu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Il n'y avait pas assez de preuves comme quoi Mumler aurait truqué toutes ses photos, aurait truqué tout son travail et donc aurait abusé du chagrin des personnes qui rendaient visite pour avoir une séance photo spirite. Et donc, le juge décide d'abandonner les poursuites. Maintenant, William H. Mumler est donc acquitté de cette affaire. Bien que Mumler soit acquitté de cette affaire, rien ne s'arrange pour lui. Alors évidemment, sa carrière et sa crédibilité sont totalement souillées et sa carrière de photographe spirite s'arrête d'un coup. Il n'a plus du tout de carrière, il n'y a plus personne qui ne le croit et donc, tout s'arrête pour lui. Alors, au niveau de la fin de cette histoire, c'est complètement flou, voilà, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des sources qui disent que William aurait continué dans la photographie spirite et que justement, sa carrière aurait redécollé d'un coup car les personnes auraient voulu retenter l'expérience ou tenter l'expérience car en gros, le procès lui a fait en tout cas un gros coup de pub et donc, les gens voulaient voir si c'était vrai ou pas, tout ça, enfin voilà, c'est un petit peu flou. Et il y a d'autres sources qui disent comme je vous ai dit que sa carrière s'arrête nette mais qu'il continue dans la photographie mais plus du tout spirite, c'est simplement de la photographie simple. Et plus tard, il y a des sources qui diront que William H. Mumler est décédé dans la pauvreté puisqu'il n'avait plus d'argent car il aurait retenté de racheter on va dire sa crédibilité, sa carrière, tout ça, il aurait voulu se racheter et donc, il aurait mis tout son argent là-dessus mais ça n'aurait servi à rien. ça n'aurait pas marché. Et donc, la fin est assez floue donc faites vos propres conclusions vous-même. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une photo mythique de quelqu'un. je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada